C'est-à-dire Radio Libre, Raze. Oh putain. En vrai, en vrai, ça va ! C'est un peu galerie, non ? Vous avez pas fait de Radio Libre. Raze peur de se confronter, mais il n'y aura pas de confrontation. Non, non, mais pourquoi pas, merde. En vrai, il dit Radio Libre, ça peut être... Ouais, vas-y, vas-y, pourquoi pas ? Attends, je vais pisser, par contre. Attends, c'est quoi les règles de la Radio Libre ? Mais venez débattre avec nous, tiens, on dit ça, d'accord ? Débat avec nous, voilà, ça va être le thème. Et soyez drôles, je vous en supplie. Allô, Maka. Salut. Allô, vous m'entendez ou pas ? Oui. Oui, oui. Eh ben, vous pensez quoi des apostas ? Ah, il est dans les règles, hein ? Ouais, je trouve qu'il est dans les règles, hein ? Bah... Pourquoi ? Toi, t'es un apostat ? Oui, c'est quoi votre avis sur Farest Apostat, par exemple ? Non, pas du tout. Je suis un muslim tatoué. Du coup, je sais pas si je suis un apostat pour certains, mais... Oui, t'es trop musulman pour certains et trop apostat pour d'autres, c'est ça ? Oui, je pense visiblement. Non, mais moi, attends, la vérité de l'avis sur les apostas, avant les apostas, j'avais rien pour rien contre, je connaissais pas très bien le sujet. Et oui, ça m'a dégoûté du sujet, frère. Oui, je suis d'accord, mais il répond à tout le monde ! C'est l'enfer. Merci. Vraiment. Vraiment. C'est l'enfer. À chaque, en fait, chaque début de live, il passe 30, 40 minutes à répondre à des mecs sur Twitter, random, qui l'insultent. Genre, je comprends pas. Alors qu'il est militant depuis je sais pas combien d'années. C'est de la folie. Les gens qui disent, c'est quoi un apostat ? C'est les gens qui ont quitté leur religion. Et souvent, quand on dit apostat, c'est beaucoup pour l'islam. Après, le mot n'existe pas que pour l'islam. Oui, bien sûr. Mais c'est souvent par rapport à l'islam, le truc qui est utilisé, quoi. Quand on dit qu'est-ce que vous pensez des apostats, c'est plutôt quand je vous demande qu'est-ce que vous pensez des apostats, c'est pour parler des apostats qui se disent apostats exprès pour que les gens viennent, leur dira pourquoi t'es apostat. Enfin, ceux qui sont apostats pour être contre l'islam. Parce que ceux qui sont apostats, c'est parce qu'ils sont apostats. Après, je trouve que oui, Sam, malgré le fait qu'ils répondent tous les jours la même chose, sa réponse, elle est très bien. Celle de dire qu'en fait, les gens qui ont un problème avec les apostats, qui font des dizaines de vidéos et qui en font un sujet, genre vraiment, les gens vont vous rendre compte que c'est un sujet, ça doit faire un an, un an et demi que dans les lords zététiciens, droitards, ça parle de ça, mais genre en mode sujet principal, vraiment, c'est le problème du pays. Oui, genre. Et c'est tourné autour de l'islam majoritairement, alors qu'il y a des gens qui sortent d'autres religions aussi qui peuvent avoir des problèmes, mais ça, à la limite, ils peuvent un peu l'évoquer, pour donner une sorte de conscience laïque, mais il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire que des gens qui se convertissent à l'islam subissent aussi des pressions. Il faut voir les blancs ou les blanches qui se voilent, par exemple, c'est une folie, genre... Même pas que les blancs, frère. Les gens qui peuvent se manger, genre... Pas que les blancs, mais tu vois, dans le sens où il y a quand même beaucoup de racistes qui sont blancs, tu vois, dans le sens... Du coup, oui, bien sûr, genre... Bah, c'est la trahison, quoi. Oui, de coup, c'est la trahison. Non, mais après, moi, là où, genre, à un moment donné aussi, je pense que si tu viens d'une famille hyper religieuse, quitter ta religion et souvent, en tout cas parfois, se mettre à dos ta famille, c'est pas pour dire que c'est une situation... Parce que les gens, ils confondent le fait de critiquer l'utilisation politique des apostas, et ils ont l'impression qu'on est en mode, l'apostasie n'est pas un sujet, ça pose jamais problème. Alors que, bien évidemment, c'est évident qu'il y a des gens avec qui ça se passe hyper mal, voire ça peut être hyper violent, de rupture familiale, de trucs et tout, genre et c'est des parcours de vie qui sont valides et légitimes, évidemment. Moi, par exemple, si je peux contribuer à ce débat, par exemple, moi, je suis dans une famille, mon père est musulman, ma mère est athée, enfin, ancienne catholique, mais athée. Et par exemple, ma sœur est athée, mais genre depuis 2-3 ans, et pour mon père, alors que mon père, il a vraiment une éducation, il m'a appris, tu sais, l'islam, il m'a pas appris l'islam comme on pourrait l'apprendre, hyper rigoriste, etc., il m'a toujours appris à... Enfin, le premier truc qu'il m'a appris sur l'islam, c'est réfléchir dessus, tu vois. Il m'a pas appris les règles, il m'a dit, ça te permet de réfléchir sur le monde, il m'a dit, il faut remettre en question tout, enfin, tu sais, c'était une vision philosophique de l'islam dès le début. Et même lui, il a eu du mal quand ma sœur, elle a décidé de dire que, alors qu'elle a dit ça, elle avait 13 ans, tu vois, elle lui a dit, je crois pas en Dieu, tout ça. Et bah, même pour lui, c'était ultra compliqué à vivre. Et en fait, il l'a un peu vécu comme, parce que c'est un immigré, tu vois, et il l'a un peu vécu, enfin, tu sais, genre, il y a un truc de quitter l'islam, tu le vis un peu comme une trahison, mais pas forcément juste une trahison religieuse, aussi une trahison un peu, genre, ethnique, ouais, tu te quittes ta patrie, enfin, je sais, tu... Bah, après, c'est parce que la religion, c'est ça, aussi, c'est des codes sociaux, c'est des normes sociales, même, c'est social, la religion, aussi, quoi, un rapport à la famille, un rapport aux ancêtres, un rapport à des codes culturels que tu partages et tout, donc, évidemment que c'est un sujet sensible et que c'est jamais simple, tu vois, en vrai, en sortant des droits tardés, tu sais, des débats un peu stupides, c'est normal que ça fasse, bah, que ça prenne du temps, que ça puisse faire un débat, que ça pousse, en plus, c'est une réflexion autour de la foi, et puis, par exemple, si tu crois en l'idée du paradis, tu peux dire, mais attends, comment je vais faire pour retrouver telle ou telle personne au paradis derrière ? Il y a des tas de questions philosophiques, spirituelles, que tu peux te poser, et c'est un parcours qui prend du temps, donc c'est logique. Et c'est ça, aussi, moi, tu sais, sur les questions de la pression familiale, c'est qu'ils se mettent beaucoup sur ça, alors que, par exemple, dans une famille purement athée, parce que tu vas faire un travail dans une filière que tu voulais pas, parce que ton gosse, il est LGBT, parce que machin, c'est marié avec quelqu'un, pas de la même classe sociale, tu vois, en fait, la pression familiale, tu peux l'avoir de toutes les façons possibles. Oui, et comme toujours, ça veut dire que c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des familles musulmanes où ça se passe mal, mais tu vois un peu la malhonnêteté intellectuelle de gens qui placent les apostas en avant, parce qu'ils les utilisent pas pour défendre les apostas, ils les utilisent pour être islamophobe, en fait. Et en même temps, aussi, il y a un truc où ils ont, certains apostas ont l'air d'avoir l'impression, alors est-ce que c'est hypocrite ou pas, que la gauche qui se bat de plus en plus contre l'islamophobie, du coup, est gênée par la question de l'apostasie et presque irait jusqu'à, en gros, presque sous-entendre qu'il faut pas faire d'apostasie, il faut pas quitter l'islam, alors que, enfin, je vois personne à gauche tenir ce genre de position-là, et comme toujours, moi aussi, je trouve qu'il y a aussi, on retombe aussi paradoxalement dans le débat individu, structure, tu vois, comme si à gauche, on allait voir un mec et lui dire, ah, tu fais ton apostasie, t'es islamophobe, mais quiconque dit ça à gauche, tout le monde va l'insulter, quoi. Comment tu peux savoir, enfin, je veux dire... Déjà, comment tu peux savoir, mais même, en plus, j'ai l'impression que même les plus gros wokits, d'himmis, pro-palestiniens ou quoi, de gauche, même, genre, jamais, ils sont... Tu sais, en fait, les droits d'art, ils sont vraiment gazlides sur le truc de les gauchistes fétichissent les musulmans, tu vois. Et moi, je pense que ça existe, évidemment que t'as des gauchistes qui fétichissent les arabes, il y en a toujours, tu vois, c'est réel, mais globalement, la gauche, c'est quand l'émancipation. Et si toi, ta manière de t'émanciper, c'est de quitter la religion et que t'as besoin de soutien parce que ça se passe mal, bah, je pense que les gens de gauche sont tous là pour te soutenir. Et tu parlais des personnes qui se convertissent, bah, même constat, tu vois, le jour où il y a quelqu'un, une meuf qui se convertit, qui veut porter le voile et qui prend le cher, bah, la gauche, normalement, ton rôle, c'est de soutenir cette personne-là en tant qu'individu, quoi. Et c'est pas soumis, hein, enfin, quoi, ça me paraît la base, quoi. Et aussi, si la gauche les soutient pas, qui va les soutenir, surtout, genre, je veux dire... Bah, oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, c'est un peu ce que souvent disent les apostas, c'est de dire, bah, personne nous soutient. Les extrêmes droits, ils sont racistes ou qu'ils soutiennent pas. Et la gauche, ils sont trop pro-musulmans, donc ils me soutiennent pas. Après, moi, je peux reconnaître qu'il y a un truc intransigeant de la gauche sur la question. Ça veut dire que c'est vrai que des gens, dès que tu les vois dans des ravios libres, un peu droitards, racistes corps, bah, tu mets très vite dans le même panier, tu vois. Et que y'a, par exemple, des personnalités, des gens qui se retrouvaient tout seuls. Et que les seuls qui étaient un peu gentils avec eux à un moment, ça soit des mecs racistes, islamophobes, qui se soient fait attraper. Moi, je suis sûr que ça arrive, tu vois, et que peut-être qu'il y a une impression que la gauche est pas la pour elle, tu vois. Après, c'est la force du recrutement de l'extrême droite, de recruter les gens en misère affective devant leur PC, tu sais, qui cherchent des potes, qui ont pas de meufs, qui... Enfin, c'est aussi leur force de dire, regarde, on a créé un espace dans lequel on t'accepte, et vas-y, mange la pilule rouge, viens avec nous. Et je pense qu'il faut pas nier aussi que... Et je comprends aussi que tu puisses être biaisé quand t'as très mal vécu ta religion, parce que t'as vécu de la pression familiale, des humiliations, ou ce genre de choses, que tu puisses en avoir un dégoût. Et que du coup, ça te rende un peu militant, anti-religion, militant laïque, athée, voire même que ça te fasse vriller un petit peu. Là, je peux comprendre la douleur, mais après, du coup, l'espèce de truc de dire que la gauche en parle pas... En plus, je trouve que c'est là où c'est faux. C'est que la gauche, je pense, dans son entièreté, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont très attachés à la laïcité, surtout les anciennes générations, ont parfois un rapport très hostile à la religion, mais même dans nos générations. Des fois, c'est un problème, même, d'ailleurs. Oui, oui, il y a de fou. Toi, t'en penses quoi ? C'était pour la blague ou t'avais un truc à dire sur le sujet ? Ouais, c'est parce que vous en avez parlé au début, je voulais vraiment savoir votre avis. C'est très bien. C'était vraiment pour vous casser les couilles un peu. Non, mais bon sujet, parce qu'en plus, on en a pas beaucoup parlé. Non, non, mais en vrai, en très légendaire, nous, on en a pas beaucoup parlé. Et sachez, les gens, que va y avoir une vidéo de Wissam qui est en préparation, qui est une vidéo en 3-4 épisodes de une heure, qui est pas seulement sur ça, qui est plutôt justement sur l'islam et qui va parler, entre autres, de ces sujets-là, quoi. C'est un des problèmes, c'est qu'à cause de ces débats aussi très politisés autour de la question de l'islam, ça fait que je trouve que tu peux difficilement parler de religion, en fait. Ouais, c'est chiant. Et parler même, parce que la religion, c'est pas genre juste j'y crois, j'y crois pas. C'est des centaines, des milliers de problématiques, de courants, de paradoxes, de contradictions, de questionnements philosophiques, scientifiques. En fait, c'est super passionnant, mais comme les gens sont crispés, et même au-delà des droits tardés, tu vois, je pense même que pour plein de gens de gauche, qui vont être, tu sais, pas islamophobes, voire même soutenir et tout, etc., ils sont un peu crispés quand tu oses parler de ces choses-là, parce que, tu sais, tout de suite, ça fait écho à des trucs politiques, les gens vont dire, ah ouais, mais la place des femmes, le... Tu sais, en fait, tout ça, justement, c'est des débats grave intéressants, mais que c'est impossible d'avoir dans un contexte islamophobe, tu vois, et où ça devient, c'est même plus, tu sais, des débats religieux, mais des débats identitaires à base de, ah bah, du coup, nous, on est les vrais chrétiens, Terre de France, versus les musulmans, c'est les clochers, les mosquées, quoi. Oui, ça nique la diversité de pensées qu'il peut y avoir dans ces trucs-là, genre, on a l'impression que tous les musulmans pensent pareil, alors qu'il suffit de te renseigner cinq minutes pour voir le nombre de courants différents. Après, bon, c'est aussi beaucoup des batailles de politiques, politica, un peu, genre, qui ne savent pas à grand-chose, ce n'est pas toujours que des questions de lignes politiques et philosophiques. Oui, mais il y a des milliers d'années d'histoires, de débats... C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est des sujets que je trouve très sensibles, quasiment impossibles à aborder sur Internet, en fait. En tout cas, pas avec la même simplicité que tu peux l'aborder au quotidien, dans un cas d'une discussion privée entre amis. Tu vas commencer à débattre sur la religion. On va d'abord te demander si tu as bien toutes les bonnes valeurs, tout ça. Oui, tu critiques bien la vision patriarcale. Pour moi, c'est évident, tu vois, mais dans le sens où, des fois, on va te faire l'injonction de faire ça, alors que tu n'as pas du tout envie de parler de cet aspect-là de la religion, par exemple. On va vérifier d'abord que tu es validé, et après, tu peux aller dans les détails, tu vois. Et je me rappelle particulièrement quand tu es musulman. Oui, en fait, c'est ça, on en revient à ça aussi. Tu sais, des fois, les gens qui regardent la gauche, comme si la gauche avait une vision angélique de l'islam, un peu. Tu sais, ils essayent de faire croire que quand tu défends quelqu'un qui suit l'islamophobie, ça veut dire que tu valides chaque chose qui sont faites au nom de l'islam, tu vois. Genre un peu cette rhétorique-là, tu sais, comme si tu perdais ton esprit critique. On va reprendre cet exemple-là, parce que moi, je trouve qu'il est bon. Tu regardes Mélenchon. Mélenchon, il ne faut pas croire que c'est devenu un... Ce n'est plus un bouffard de curé qui se méfie un peu des religieux. Je pense qu'aucun... En fait, il y a des gens qui doivent penser ça, mais ce n'est pas des musulmans. Je pense qu'il n'y a aucun musulman qui croit que Mélenchon est devenu pro-musulman. Oui, les musulmans, c'est ça. Il parle que le mec reste se laïka quand même, tu vois. C'est évident, mais sauf que moi, là où je trouve que sa position est bien, c'est que c'est aussi une lecture du contexte politique. Ça veut dire que taper sur l'islam comme un sourd en ce moment, dans cette situation-là, c'est un choix qu'il faut avoir envie de tenir, tu vois. Et ça ne veut pas dire que c'est un blanc-seing à tout ce qui se passe au nom ou pas de l'islam. Pareil, sur le reste... Moi, je ne fais que me moquer. Par exemple, moi, j'adore, je me moque de... Lui, il est protestant. Tu regardes les évangéliques. Par exemple, la question des thérapies de conversion, tu regardes les évangéliques aux Etats-Unis, ce qu'ils font, etc. Je veux dire, c'est quand même un courant religieux, le protestantisme, où il y a des sacrés dingueries. Par exemple, c'est leur plus grand valier aux Etats-Unis. Mais tu vois, je veux dire, le protestantisme, ils ont des casseroles au cul, mais cassandre, les gens, ils le voient, ils ne tiennent jamais responsable des évangéliques riquins-trumpistes. Les gens font la différence, ils ne sont pas complètement cons, tu vois. Les gens qui répondent, l'Église réformée et les évangélistes n'ont rien à voir, mais vous comprenez bien, les gens, que la différence entre l'Église réformée et l'évangéliste, c'est aussi une différence qu'il y a dans des courants dans l'islam. Genre, tu vois, c'est bien ce que je dis. C'est que ça serait caricaturé le protestantiste de dire qu'ils pensent tous pareil. Bah, c'est pareil avec l'islam, quoi. Pareil, dans l'Église réformée, t'en as, c'est des bons gros réactionnaires aussi, les gens. Vous n'allez pas me faire croire que l'Église réformée de France est remplie de wokistes déconstruits. C'est quoi l'Église réformée ? Bah, en gros, en France, en gros, dans le protestantiste, t'as des courants. Et t'as, en gros, les évangélistes, beaucoup étasuniens et aussi beaucoup issus de l'immigration africaine qui sont dans ça, qui est un truc un peu cliché étasunien, tu sais, avec les pasteurs qui chantent, etc. Ah, ceux qui crient là, qui sont possédés de tout ça. Voilà, c'est ça. Et alors, je viens de faire une caricature de fond que je fais, parce que c'est un peu caricat. Et l'Église réformée, c'est j'ose pas, en gros. Ouais, c'est des cassantes, quoi. Vraiment cassantes. Ok, oui. Tu vois, cassantes, c'est vraiment cassantes, quoi. C'est des cassantes, c'est bon, je comprends. Mais pareil, à l'intérieur de l'Église réformée, t'as les calvinistes, t'as les... Enfin, mais en gros, mais... Genre, c'est comme l'islam, je veux dire, tu fais quelqu'un qui s'est jamais intéressé à l'islam, rien que la différence entre les sunnites, etc. Genre, tu sais, t'as les mêmes des... Genre, c'est pour dire, à un moment donné, la question religieuse, quand tu commences à être essentialisant pour dire que c'est mal, ou essentialisant pour dire que c'est bien, à un moment donné, rends-toi compte que tu dis de la merde, quoi. Ça me paraît être la position de base, et ça me paraît être qui permet de pouvoir se battre contre l'islamophobie. Et même, moi, j'irais jusqu'au truc, tu vois, ça parlait, l'exemple Iqusen, c'était ça. Iqusen, les gens, ils sortaient des trucs qu'il avait dit qu'étaient des dingueries, et ce que les gens qu'il défendait disaient à gauche, mais la question, c'est pas est-ce qu'il a dit des dingueries, c'est est-ce que t'as... Mais c'est ça, mais c'est ça, en fait. Oui, c'est ça, tu vois, genre, exactement, quoi, genre, c'est... Et Iqusen, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté, il dit des fois des trucs, c'est un peu limite, mais globalement, l'avoir diabolisé... Il y a des milliers d'heures de conférences de ce type, où globalement, il a quand même une vision de l'islam très libérale, c'est très... Oui, Sam, c'est ce qu'il explique tout le temps, il dit que si les gens savaient qu'Iqusen, ceux qui sont un peu vénères en islam, ils trouvent Iqusen trop gentil. Mais en fait, encore une fois, les gens croient que les gauchistes n'ont pas conscience, que t'en as, ils sont matrixés par leur religion, mais enfin, dans toutes les religions, moi, les gens matrixés, full réactionnaires, à propos de la religion, que ça soit des musulmans, des chrétiens, j'en sais rien, moi, c'est des gens, je peux pas être d'accord avec eux, je suis trop un gauchiste. Mais en même temps, je suis pas d'accord pour que ces gens aient un traitement différencié des réactionnaires blancs. En tout cas, merci à toi, c'était grave cool. On kifferait tellement par les religions, je te jure, moi, c'est un truc que j'aimerais trop, trop, trop... Même d'un point de vue philo, moi, ça m'intéresse trop, quoi. Moi, je me permets de te faire une recourse, si ça t'intéresse, un livre intéressant, qui parle pas forcément de religion, mais qui a un rapport avec la religion, c'est Alamout, et c'est genre sur la secte des assassins. Le livre est super intéressant, et surtout, comme il y a des dialogues dedans, c'est comme avec Platon et trucs, ils utilisent des dialogues pour avoir des réflexions philosophiques sur la religion, surtout aussi sur l'aliénation, sur la manipulation mentale, sur jusqu'où les gens pourront aller. En fait, c'est très intéressant, surtout, tu peux l'appliquer à maintenant, avec les boucs qui se font exploser et tout, de Daesh et tout, tu peux avoir une lecture de ça avec ce livre, c'est super intéressant. Très bonne recommandation. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et à bientôt, on va prendre quelqu'un d'autre. Oh, Raz me fait peur, désolé, je suis obligé de mettre cette personne instantanément en Radio Libre. Ça va être une catastrophe. Allô ? Allô ? Salut. Ça a marché ? Allô, Raz, te fais peur ? Oui, je viens de raconter un témoignage. Oh putain. Drôle. Ton son est bizarre, est-ce que tu as 12 ans, par contre ? C'est une première question. Non, je n'ai pas 12 ans. En fait, je suis un mec trans, je suis désolée. Je n'ai pas encore fait la tête. Il n'a pas le droit de s'excuser. Je suis à la fac. Bon, moi, alors, je suis un témoignage de viewers du chat moyen où je l'ai vu au Raz à un moment à la fête de l'Huma. Et je me suis dit, oh, je vais aller lui dire bonjour. Sauf que le reste, j'ai trop peur de loin. Genre, je ne sais pas comment dire, c'était avec un gars. Le gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais, il était dans votre screen. C'est l'ami de Eliès. Opa ? Ah, tu étais avec Opa ! Ah ouais, ah oui, ah oui. Tu étais avec Opa. Tu as eu peur de Opa, je comprends. Il est grand, il fait peur, c'est vrai. Non, lui, il avait l'air gentil. Je ne sais pas comment il avait un sourire. Oui, c'est vrai qu'Opa, il sourit, toi, tu ne souris pas. Tu faisais peur de loin. Tu faisais peur de loin. Et je te jure, tu croisais les bras et tout. Tu avais une veste et on aurait dit un peu en mafieux et tout. Bon, bref. Tu regardais de loin comme ça. Et moi, je fais le vol matériel. Non, non, je bouge. On a un mafieux, frère. Non, je jure. Non, mais après, il y a un truc, je pense, c'est que toi et moi, on a parfois, on peut être un peu fermé du visage par rapport à Opa, tu vois. Il est gentil, c'est juste qu'il se rend un peu plus intimidant parce qu'il est timide. Il aurait sorti un gain de sa poste, ça ne m'aurait pas surpris. Non, mais là, voilà, il faut doser, c'est bon. Bon, j'avoue, je n'ai pas dosé. C'est grave. C'est grave. C'est moins intimidant que Dany. Mais oui, moi, je suis gentil. Je suis le gentil des deux. Vas-y, je vais faire le sondage. Ça se voit, Dany, il a l'air un peu gentil. Non, mais ça, il y a des gens qui pensent l'inverse. Je suis désolé, mais il y a vraiment des gens qui disent... Ça se voit que Raz, il a l'air plus gentil. Vas-y, on fait le sondage, on va voir. Sondage ! En vrai, c'est un 50-50 global. Mais du coup, tu n'es pas venu me parler au final, on est d'accord ? Non, mais alors je n'ai pas... Voilà, donc tu n'as pas pu changer ton avis, du coup. Tu ne m'as pas laissé l'occasion d'être gentil. Je t'ai vue de loin. Et là, je me suis dit, OK, il faut tenter une approche. Moi, j'étais au temps de matériel, donc je vendais le merch France Insoumise. Là, tu viens de donner cette info-là. Il y a Cassandre, il est dans cinq boucles en train de trouver qui tu es. Je te le dis tout de suite. Je suis dans les boucles avec Cassandre en plus. Oh ! Je suis un Zanzan Soumis un peu et tout. La prochaine fois, on arrivera bras croisés derrière toi et on le dira, alors ? Je me suis armée de briquet du merch La France Insoumise, ça fait mieux. Et je me suis dit, tiens, pour ouvrir la conversation, je vais aller l'offrir à Raz. Comme ça. Tu aurais été heureux ? Tu aurais été heureux. Et en plus, tu ne l'aurais pas payé. Je te l'aurais offert, tu vois. Un briquet offert et tu as eu peur de le donner ça. Un briquet offert et je ne l'ai pas eu ! Attends, je m'approche de Raz. Avec mes deux jambes, je marche et tout. Et là, Raz, je vous jure, je ne sais pas si c'était intentionnel. Il me lance un regard. J'ai eu trop peur. J'ai fait, genre, je cherchais un sandwich. Alors qu'il était, genre, 17h. Et je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de sandwich. Parce qu'il était 17h et qu'on avait mangé à midi. Et du coup, j'ai dérangé tout le monde qui sont partis chercher un sandwich pour moi. Alors que je savais très bien que... Après, si ça peut te rassurer... Après, tu as gagné un sandwich. Si ça peut te rassurer, pour un streamer, manger un sandwich à 17h, c'est pas choquant. Personne ne lui pose des questions. C'est un contact à la fête de l'humain. Mais attendez, les gens, je vous regarde méchamment au premier degré. Non, mais je pense que la vérité, c'est que toi, en vrai, t'es plus timide que tu le mentes. Oui, moi, je suis timide, déjà, moi, de base. Et du coup, il se cache derrière une figure intimidante où il est comme ça. Mais en fait, il est juste timide et il se met un peu loin. Il fait exprès. C'est un astrat, avoue-le. Mais oui, mais attends, mais j'ai pas besoin de l'avouer. J'ai toujours dit que j'étais timide. Non, mais attends, c'est pas une news de fou, quand même. Dès qu'on ne parle pas, tu es en mode timide, angoissé. Bah voilà, Iliès. Merci, Iliès, de me défendre. T'as l'arcade des yeux basses, c'est pour ça. Ah, c'est du racisme anti-blanc. Ok. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire des efforts la prochaine fois de moins mal vous regarder. Je pense que c'est compliqué. Enfin, moi, je me vois dans des situations où je croise des gens que je connais via des vidéos ou autres. Et c'est bizarre. Tu vois, il y a un truc bizarre. Je pense que c'est au-delà du paraso. C'est juste bizarre, en fait, d'aller voir quelqu'un et dire « Ah, salut ! » Oui, en vrai, je comprends. Mais en vrai, c'est pas bizarre à recevoir. Parce que nous, on s'y attend et ça nous arrive souvent. Donc pour nous, c'est pas si bizarre. Mais c'est un peu chelou, quoi. Donc c'est normal aussi d'avoir une forme de pression. Mais après, faut pas hésiter. Surtout que dans des lieux où on vient pour ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, pour vrai, j'aime bien ce que tu fais. Ouais, mais souvent, les gens, après, ils ont un peu de conversation. Non, la plupart des gens, ils sont intéressants à qui parler souvent. Ils nous racontent des trucs et tout. Surtout que quand vous êtes des pseudos dans un tchat, on peut se moquer de vous, vous mépriser, voire vous haïr. Mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pas du tout ça, le rapport. Oui, en vrai, vous êtes cool, globalement. En tout cas, la prochaine fois, j'irai voir le Paul objet, là. J'irai chercher mon briquet, du coup. Oui, et toi, les riches, maintenant, fais-nous un don et achète-nous ton briquet. Non, mais attends, 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 attends ! Je tiens à dire une chose. Eh, la fille, on a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour vous, hein. Pour vous faire de la pub, hein. Oui, on peut avoir un briquet. On n'a pas touché un billet, donc ça va, on a le droit d'avoir un briquet gratuit ou pas ? Voilà, c'est ça. C'est bon, jamais j'achète le briquet de la fille, c'est décidé. Que l'autre militant a mis autant d'argent que nous ? Pour faire de la propagande. Ah ouais. En plus, il faut savoir qu'au stand matériel, on est un peu trop gentil, on a tendance à donner les briquets aux gens quand ils passent. Il y avait une petite dame, elle était là. Ah, vous avez pas d'argent ! Il était, j'adore Mélenchon. Mais oui, mais en fait, les gens, ils utilisent des accords de s'il y a. Ah, ils disent Mélenchon, ils disent j'aime Mélenchon et ça vous convainc, ouais, je comprends. Oui, ça nous a convainc plus. Regarde Iliès, il est découpé, j'aurais su. Oh non, mais c'est bon. Ah, c'est gratteur. Bon, en tout cas, merci pour l'anecdote, c'était très mignon. J'espère que j'aurai le droit à un briquet moi aussi, même si je fume pas. Comme ça, il me le volera après. Ou Iliès. Oui, exactement. Mais merci pour l'anecdote, c'était très cool. Merci. Ça va, finalement, elle se fait pas si peur. Oui, ça va. Alors, vas-y, choisis, tiens là. Allô ? T'es qui ? Allô ? C'est Tobi. Ah non. T'es con ? Ah, ben justement. Mais non, mais il s'y vit dans le vocal. Je veux savoir c'est quoi sa blague. Je suis sûr qu'il a préparé une vanne. Ah gros, c'est bon, ça marche ? Ouais. Il fait limite. Salut, timide Lofi, qui es-tu ? Oh, je comprends pas pourquoi, quand je suis sur Discord, le vocal, ça sort que d'un côté de mon Mac. Ben, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu me parles ? C'est ton problème ? Il est sérieux, ce gars ? Oh, vous êtes décalé de fou par rapport à l'image, c'est horrible. Ben oui, mais... Non, 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 mais c'est rien. C'est mes problèmes à moi. Alors les gens, j'ai une photo du viewer actuel, je vous le montre. Ah oui, mets une photo de lui, s'il te plaît. Donc voilà, t'as un couteau, c'est ça ? Tu veux nous menacer ? Ouais, j'ai rangé la casquette, mais pas le couteau. Oui, attends, ne me dis pas que t'avais rien à dire. T'as même pas préparé une vanne, un truc. Si, si, si tu veux, si vous voulez, on peut débattre. Vas-y, 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 vas-y. Moi, j'ai un débat, c'est l'utilisation... Non, c'est le truc inox de boomer, là, tu sais. Il faut au moins aller sur le téléphone, nan, nan, nan... Tu veux débattre de ça, frère ? Vas-y, c'est bon. Allez, hop. Vas-y, à demain au bureau. C'est bon. Non, mais c'est bon, frère, il se fout de la gueule. Non, mais sérieux, ça va. Ouais, qu'il se déconnecte et qu'il arrête son téléphone, là, c'est bon. C'est bon, qu'il se déconnecte et qu'il nous fout de ça, là. J'avoue anecdote d'accident de fou. Allô ? Yo ! Salut, je mute le chat. Oui. Ah, voilà, tu mute le stream, merci. Allez, voilà. Bon réflexe. Comment ça va ? Ça va très bien. Parfait pour l'instant, après, j'ai peur de la fuite. Pépé Jojo, c'est ça ? Pépé Jojo, ouais. Ouais, c'est Toru, c'est un perso de Jojo. Du coup, vous, vous me connaissez. Non. Les gens s'étaient déjà vus en réel. Mais non, oula. Dany, ouais, ouais. Dany, je suis le modo de à gauche, si tu t'en souviens. Tu sais, je suis en fauteuil et tout. J'étais là, au Zerva Chou. Oui, bien sûr. J'ai une anecdote sur comment je suis sorti du Zawashford, si tu veux. Attends, attends, c'est toi qui as crié Taïwan ? Oui, c'est moi aussi. Ah ouais, je vois qui t'es de fou. Les gens, sachez que c'est à cause du moment où Mélenchon dit « Y'a qu'une seule Chine ! » « Y'a qu'une seule Chine ! » « Y'a qu'une seule Chine ! » « Qu'est-ce qu'il y a, Taïwan ? » « Oh non, 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 non ! » « Y'a qu'une Chine ! » « Y'a qu'une seule Chine, mon pote, on a signé ça. » C'était une bagueille. Tu sais que j'avais trop honte. Et après, j'ai défié ma gueule, en plus. Ah bah oui, en même temps, t'as vrai. Après, ça va, t'as eu de la chance. Il n'a pas pris de sauce à cause de ça, alors que ça aurait pu. Et puis, les gens, ils sont trics sur ce sujet-là. C'est le premier degré, hein. Mais en plus, je voulais même pas dire que Taïwan, c'était mieux que la Chine. Je voulais juste dire, genre, envoie le programme là-bas, tu vois. Oui, oui, oui. Lui, il a juste compris que tu l'engueulais sur Taïwan, parce qu'il est paranoïaque. Donc, du coup, j'ai une anecdote sur les transports en commun à Lyon. Donc, je sors de la soirée, tranquille, tout s'est bien passé. Je me suis bien amusé et tout. J'y vais pour prendre le métro. Prendre le métro, premier métro, tout va bien. Deuxième métro, je sors au calme. Et là, je vais devant l'ascenseur. L'ascenseur marche pas. Vu que j'avais un peu bu et que j'étais ultra énervé, je me suis dit, « Oh, je vais prendre les escalators tout seul. » Oh non, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, j'arrive, tranquille, je me dis, je l'ai déjà fait. Mais sauf que ce que j'avais pas pensé, je l'avais déjà fait avec quelqu'un derrière moi. Pour me prendre le métro, tu vois. Oh non, oh non, oh là là. Je me mets dessus et je tombe en arrière. Mais violemment, tu vois. Et donc, du coup, je fais « Au secours ! » Je crie comme ça, je fais « Au secours ! » Comme ça. Et genre, il n'y a personne qui me cafte, con. Je suis tout seul. Non, mais attends. Ça veut dire que là, tu es genre au pied d'un escalator, tombé en défaite. Il monte avec mon fauteuil. Sachant que mon fauteuil vaut 10 000 euros. Si jamais, parce qu'il y a un peu de technologie. Ah oui, et le fauteuil est resté sur l'escalator et toi en bas. Oh la catastrophe, fou ! En gros, le fauteuil, il y a un des trucs pour que je puisse mettre mes pieds dessus. C'est bloqué dans l'escalator. C'est cassé. Du coup, toutes mes affaires sont remontées dans l'escalator. J'ai juste à les ramasser, quoi. Et en fait, je regarde. Je mets mon doigt. Il est à moitié ouvert. Genre vraiment, ça pisse le sens amer. Et je regarde mon bras gauche. J'ai des traces, genre des griffures d'ours. Ah ouais, genre le truc, les traits de l'escalator ou quoi. Ah ouais, les trucs d'escalator, tout le monde rachait la peau, genre. Et je suis niqué sa mère, mais vraiment. Et du coup, je reprends mes affaires. Et mon fauteuil est cassé. Non, en vrai, c'est pas drôle du tout. T'as cassé ton fauteuil ? Non, non, mais aujourd'hui, je vais bien. J'ai un autre fauteuil, t'inquiète, tout va bien. Il ne s'est rien passé. Mais ce n'est même pas encore plus drôle. Attends, mais pour l'instant, ça devient un qui est pire. C'est une catastrophe. Du coup, parce que je vous dis, vous m'avez fait vraiment tellement bien passer une bonne soirée qu'en vrai, ce n'était pas si grave pour moi, tu vois. Donc du coup, tranquille, je refais mon fauteuil. Il ne se déplie pas à fond. Donc du coup, je pousse mon fauteuil qui est cassé, du coup, jusqu'à chez moi. Et donc, je me dis, fin du calvaire. Je vais pouvoir me soigner chez moi. Je vais pouvoir mettre des infectants et tout. Donc je rentre. Je suis en appart tout seul au CRUS, si jamais. Du coup, je mets ma clé. Donc ma clé, hop, tourne, tranquille. J'ouvre et je n'arrive pas à la retirer. Et je suis là. Mais ça finit quand, tu vois. C'est vraiment le destin qui veut ma mort, tu vois. Je retire ma porte et je dirais que je vais aller soigner mon doigt parce que ça fait vraiment super mal, tu vois. Je mets un pansement dessus et tout, c'est bon. Et en gros, je vais voir à l'accueil parce qu'il y a toujours un mec à l'accueil qui garde. Là, c'était 6h30, 7h, tu vois. Et le mec, je viens de le voir, je lui dis, ah monsieur, j'ai un problème avec ma clé. Il me dit, oui, alors si vous avez un problème avec votre clé, il y a énormément de chance que vous payez 60 balles tout de suite là maintenant pour avoir une deuxième clé. Et là, j'étais en panique, j'ai appelé mon baron. J'ai fait, papa, qu'est-ce que je fais et tout ? Il fait, mon fils, là, je suis au travail, débrouille-toi tout seul, t'es dans la merde. Mais c'est la pire soirée. Non, mais attends, on est d'accord. On était en train de nous expliquer que t'as cassé ton fauteuil, que t'as cassé ta clé, que t'as claqué 60 euros et que t'es au cruz, quoi. C'est terrible. Ouais, mais non, mais attends, parce que du coup, tranquille, j'arrive. Le mec, du coup, m'aide. Il essaie de retirer la clé, il n'y arrive pas. Il me dit, c'est 7h30, j'attends, je vais appeler le directeur et tout. Et puis, on va voir, je vais revenir. Donc, il revient, il essaie d'enlever. Et là, je te jure, il l'a enlevé. Il a réussi à la retirer et il a gueulé dans le couloir tellement fort que ça a réveillé tout le monde. Est-ce qu'il a gueulé Taïwan en retirant la clé ? Non, c'est juste... J'aurais aimé, j'aurais été mort de rire. Par contre, tu ressemblais beaucoup à l'État. Ça me fait rire. Ah, c'était le portrait craché de l'État, évidemment, qu'il a crié quand il a gagné. C'est un joueur de l'âge. Donc, tout va bien. Je me réveille. Et en fait, il y a ma baronne qui m'appelle et qui me fait « T'as fait quoi avec ton fauteuil, là ? » Et vraiment, elle m'engueule pendant un petit moment, tu vois, qu'on prend ainsi. Et du coup, quand elle arrive, elle voit le fauteuil défoncé. Au début, elle a quand même dit « Est-ce que tu vas bien ? » Et sans mes parents, je l'aurais fini à l'extrême droite, un jour, tout de suite. Ah, bon, ça va, alors. Je suis très content de mes barons, je les aime beaucoup trop. Bon, en fait, ça se finit à peu près bien. Sauf que du coup, maintenant, j'ai un fauteuil qui est pas ouf. Ah non, mais non, ça ne finit pas bien. Elle est fric. Bah, ça finit. Mais non, mais il faut toujours enlever un moitié plein. J'ai passé une putain de soirée de malade mentale où j'ai pu voir Tanas. Ça fait un moment que je voulais voir Tanas en concert, tu vois. Ah bon ? Putain, je l'ai vu. Et puis voilà. Puis en plus, j'ai fait des belles rencontres. Peut-être ma future meuf et tout, tu vois. Donc, je me dis ça vaut pas sur ça. Ah, je comprends mieux parce que là, je me dis « Ah, Zawacho vaut pas toutes ces embouches. » C'est ça, moi, je ne croyais pas jusque-là. Mais là, on vient le comprendre. Je me disais « C'est un maxeur. Un maxeur de fou, ok, d'accord. Tu s'expliques pourquoi t'as passé une bonne soirée, ok ? » Voilà, ça va. Il y a une bonne heure d'hylène, finalement. Ouais. Bah, écoute, merci de ton témoignage, en tout cas. Ouais. Et vive Taïwan libre. Ouais, vive Taïwan ! Taïwan ! Ouais ! Taïwan ! Taïwan ! L'histoire de fou, des enfis. Le fou du fou. J'ai cru que l'histoire n'allait jamais s'arrêter, frère. Il va voir sa porte, il va s'être fait cambrioler. Oui, gros, moi, je vais attendre à ce qu'il soit fait brin. Parce que c'était ouvert ou quoi ? Genre, moi, j'étais en mode « C'est un maxeur, la soirée l'a sauvé. C'est un maxeur. Mais l'histoire de la go m'a fait comprendre. » Il sait juste son pseudo, c'est « Peutit Café, les amis. » Je suis obligé de le prendre. Salut ! Petit Café, les amis 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 ! Ouais ! Ça va ou quoi ? Je croyais que tu allais dire « Petit Café, les amis ». Non, mais attends, tu ne peux pas nous faire ça ! Merci à toi, du coup, pour ta participation. Ouais, merci à vous. Du coup, j'avais un petit sujet à lancer tout à l'heure quand vous avez parlé des groupes d'action, notamment dans les campagnes. Ah vas-y, ça regroupe sur le stream. Moi, ça me va. Donc, petit témoignage. Petit témoignage, les amis ! Pardon. Je pense qu'il y avait une dizaine de fois et c'était un petit peu compliqué parce que la moyenne d'âge est de 65 ans et que... Donc là, attends, tu parles d'un groupe d'action dans la campagne où t'es, c'est ça ? LFI, ouais, c'est ça. LFI, campagne. Ouais, pas besoin de dire « où », t'inquiète. Mais oui, voilà. Et ça soutient François Ruffin. Moi, je me rappelle, les premières réunions, je parle de Mélenchon, je dis que c'est lui qui m'a fait venir à la politique et notamment à la France Insoumise. Et directement, ça défend Ruffin. Et c'est arrivé quand ? Parce que c'était dans le moment où il y avait déjà le divorce ou un peu, c'est ça ? Non, c'était juste avant les européennes. En gros, c'était la dernière ligne droite des européennes, genre, je sais pas, je dirais un mois avant. OK. Donc, de début de la fin quand même, quoi. OK, OK. Ouais, 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 c'est ça. Mais il n'y avait pas eu encore toutes les histoires avec la séparation. Enfin, nous, on savait pas. Le public, on savait pas encore à l'époque. Et j'avais trouvé ça super compliqué. Après, ça commençait à défendre Quatennin, ça commençait à défendre, comment il s'appelle, Coquerel. Au niveau des VSS, c'était très, très compliqué. Et j'ai été obligé plusieurs fois sur le groupe WhatsApp de remettre les choses au clair en disant écoutez, les gars, on est en 2024, on est à gauche, on défend des valeurs progressistes. Donc, voilà. Les uns insoumis. Ouais, là, t'étais en terre, uns insoumises, radicalisées, quoi. Ouais, mais uns insoumis, Ruffin. Donc, bizarre, bizarre. Et tout ça pour dire que j'ai fini par militer plus à la ville, je suis allé sur Lyon. Parce que, ouais, c'est vrai que les campagnes, c'est compliqué. C'est un sujet compliqué. Mais là, en fait, c'est marrant parce que ce que tu nous dis, c'est que tout à l'heure, on s'engueulait avec les gens en mode bon, les gens en campagne, ils sont radicalisés à l'extrême droite et toi, t'arrêtes de dire en plus, les groupes d'action, ils sont ruffinistes. Mais du coup, attends, donc ça voudrait... Non, mais après, ce que tu dis pourrait presque donner raison en partie aux ruffinistes qui disent que les campagnards aiment bien Ruffin, aiment pas Mélenchon. Mais de ce que tu me dis, ce qui est marrant, c'est qu'après, genre le côté pro-Catennance, etc., c'est un peu un truc de Mélenchoniste quand même. C'est ça qui est marrant. Ouais, mais en fait, c'était pas pro-Catennance parce que c'était Catennance. Ils étaient... Oui, mais on a besoin de lui puis on peut tous faire des erreurs et puis moi, je me suis déjà engueulé avec ma femme. Enfin, tu vois, des terrains super glissants où c'est pas pour défendre Catennance, c'est pour défendre le fait que oui, bon, ça va, les autres commencent à nous faire chier. Et toi, t'as pas senti... Parce que après, tu vois, genre des petits vieux qui ont ces avis-là, il y en a beaucoup, tu vois. Et t'as pas senti qu'il y avait un angle pour essayer de leur parler et de les convaincre ? Genre, la discussion n'était pas possible, quoi. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la première réunion qu'on a faite juste après la dissolution avec tous les groupes d'action du département, je me suis retrouvé avec un mec au moment de l'apéro, on discutait et le frérot, à un moment donné, il parle des insoumis. Et je lui fais « Oh, tu regardes Dany Héraz ? » Et donc, c'est là qu'on s'est reconnus entre gens du tchat. Et après, j'ai pas mal discuté avec lui pour essayer de savoir comment est-ce qu'on pourrait prendre... Enfin, les quelques jeunes des groupes d'action, comment est-ce qu'on pourrait essayer de prendre le pouvoir entre guillemets sur le groupe d'action de nos campagnes. Mais, en vrai, je pense que c'est un boulot titanesque et je suis pas sûr que... Enfin, en fait, j'ai ressenti exactement ce que vous dites, c'est que l'énergie militante, elle est pas infinie et qu'on est juste obligé de faire des choix et si ça doit se passer à la ville, ça se passera à la ville, en fait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis et si c'était pas possible, t'as eu raison de te barrer, tu vois, mais en même temps, moi, je suis obligé de reconnaître qu'il y a un truc rageant de se sentir même pas en capacité, à tort ou à raison, tu vois, d'aller convaincre. Parce que si on n'arrive pas à convaincre les insoumis qui sont censés être potes avec nous, c'est encore plus inquiétant. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça a été, il y a quand même du travail, t'as du travail militant à faire, tu vois. Genre, mais ça, c'est la question aussi parce que la question de génération et des petits vieux dans un soumis, genre, nous, on le voit, on en a aussi plein. Genre, moi, je vois Cassandre quand il est au truc des amphis, il y en a plein qui viennent le voir sur ces questions-là et lui dire, ah, sur les questions LGBT, sur les questions antiracisme, etc., moi, ça me cassait les couilles, je voulais pas en entendre parler et grâce à toi, je suis un peu moins débile sur ces sujets-là, tu vois, ça veut dire pour qui ces sujets-là, c'est compliqué de comprendre les trucs LGBT. Oui, en plus, il y a des jeunes cons, oui, oui. Avec des générations d'écarts, ils peuvent être en mode, oula, tu sais, c'est tellement de choses à apprendre qu'ont l'air complexes, qu'ils font peur de loin. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc, et en même temps, il faut pas se les aliéner pour qu'ils finissent à l'extrême droite, ces gens-là, vu qu'ils sont de gauche. Mais c'est ça, c'est ce que je me suis dit aussi, je me suis dit, dans un sens, ils font le taf. Et puis, tu sais, t'as aussi un peu des mecs qui sont là depuis 40, 50 ans et qui me disent, mais écoute, mon frère, on t'a pas attendu, en fait, pour militer. Et je me suis dit, bon, c'est tout, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Et puis bon, quand t'es tout seul, enfin, je te dis, moyenne d'âge 65 ans, c'est réel, j'étais, je pense, le seul de, j'ai 30 ans, ils sont tous quasiment retraités. C'est compliqué, c'est compliqué, comme tu veux. Je trouve que c'est des profils que t'as envie de convaincre, tu vois. Genre, justement, moi, je trouve autant les radicaliser à l'extrême droite d'avoir la flemme, moi, je trouve ça, je trouve ça, c'est logique, tu vois. Mais des gens qui militent pour la fille et tout, qui sont con, t'as quand même envie un peu d'aller chercher. Mais je te dis ça en même temps, moi, une fois, il y a un profil comme ça, un ruffiniste qui est venu m'attraper la veste à une manif pour m'embrouiller sur Ruffin qui disait justement toutes ces dingueries-là, de toute façon, vous, les jeunes woke, vous comprenez rien à la question des classes sociales et puis à cause de vous, voilà, enfin, tu vois, tout le discours, tu le connais et en vrai, j'ai tenu cinq minutes et du coup, moi, tu me lâches dans un groupe d'action rempli de personnes comme ça, je pense que je mets les amiens, en fait. Genre, c'est là où je redeviens d'accord. En fait, je suis vraiment partagé, tu vois. Ce qui n'est pas bien, je suis d'accord avec toi et en même temps, je me dis, c'est dommage. C'est ça que je veux dire. Dans ce territoire-là, qu'il y ait des gens qui puent de gauche, qui militent avec leurs défauts, c'est-à-dire que oui, ils ne vont pas être à la page genre sur la question des VSS avec Quatre Nins. Mais est-ce que ce n'est pas plus mal que ce soit eux qui aient milité justement auprès d'autres vieux et qui vont dire « Ah ouais, non mais t'inquiète Mélenchon, mais même nous, on n'aime pas trop. Mais il y a Ruffin et puis il y a la question du salaire et même nous, ouais, t'inquiète, on trouve ça un peu walkiste. Mais ça, c'est tout. » Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'au final, ils sont à leur place pour communiquer avec les bonnes personnes et c'est clairement pas eux qu'il faudrait envoyer réécouter l'autre fois. D'ailleurs, il y a l'audio, je ne sais pas si vous avez réact, il y a l'audio entre Raphaël Arnaud et Ruffin. L'humain, ils l'ont mis sur leur site YouTube. Il faut que je l'écoute, moi. Et du coup, Raphaël Arnaud, il redit un truc, c'est que quand il va militer, il y a plein de gens qui lui ont dit « Ah, peut-être, vas-y un peu mollo, peut-être, aide encore un peu ton discours. » Et il dit « Non, 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 moi, j'y vais comme d'hab', comme si j'étais à Lyon, comme si j'étais avec mes frérots convaincus, il ne faut pas transiger avec le réel. On est obligé de dire que le racisme, c'est un problème principal. On est obligé de rester radical si on veut continuer. » Donc, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que, limite, tu vois, la strade Raphaël Arnaud, où lui, c'est un discours qui lui correspond, le combat antiraciste, par exemple, c'est constitutif de son militantisme. Et que peut-être, des gens comme les profils dont tu parles, c'est des gens qui ne sont même pas formés sur ces questions-là. Du coup, est-ce qu'ils sont capables d'aller militer avec ces références-là ? C'est peut-être bon. Ouais, la question n'est pas vite répondue. De toute façon, c'est une question qu'il va falloir continuer de se poser. Il ne faut pas profiter de ce qui se passe avec Ruffin pour l'oublier, moi, je trouve, tu vois, par contre. Oui. Il ne faut pas que ça devienne une facilité, quoi. Bon, les gars, en tout cas... Mais grave intéressant comme retour d'expérience. Ce n'est pas étonnant. Je jouais dans le chat et on disait « Oui, moi, c'est pareil. » Ça n'étonne pas les gens qui ont milité. Mais les gens, en tout cas, moi, je trouve que pour finir, tu as eu la bonne réaction. Si vous êtes dans un GA où vous vous sentez vraiment trop mal et que ça vous empêche de militer, autant aller militer... Enfin, tu vois, vaut mieux militer dans un GA ailleurs où vous êtes bien que de ne pas militer du tout. Ouais. Genre, voilà, quoi. Et après, si vous vous en sentez capable de faire bouger des positions, etc., bah, faites-le. Mais si c'est trop la merde et que vous êtes juste malheureux, bah, allez militer ailleurs, quoi. Yes, c'est mon petit fil et rèche. Continue comme ça. Petit café. Merci beaucoup. Petit... Ouais ! Je suis mort. Il y a quand même des pseudos qui donnent envie, là, je trouve. Est-ce qu'on ne ferait pas problème sexe et dès que c'est chiant, on coupe ? Vas-y, problème sexe, c'est le dernier, c'est bon. Problème sexe ? Tu as des problèmes de sexe ? Quel est ton problème de sexe, dis-nous ? Non, pas exactement. Vous m'entendez ou pas, là ? On t'entend de fou. Comment ça ? Pas exactement ? Attends, t'as mis problème sexe Non, c'est pas exactement. Attends, tu te fous de notre gueule, c'est un scam. Non, c'est pas un scam. Attends, 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 déjà, quelle est la drogue ? Déjà, quelle est la drogue ? Problème drogue ? Problème sommeil, là ? Non, 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 mais c'est dédié à Raze. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, le délire, c'est que quoi ? C'est que, tu vois, toi, t'as commencé à fumer du piloncan. J'ai commencé à... Waouh, mes frères. Ouais, problème drogue, en fait, le pseudo. C'est problème drogue, c'est pas problème sexe. Non, mais c'est... Moi, j'ai commencé à fumer du pilon tous les jours à 16-17 ans. Vas-y, ok. Et toi, c'était il y a 10 minutes, là. On a compris. Non, rien à voir. Et du coup... Vous êtes vraiment des chiens. Oh, vous êtes des chiens. J'ai jamais vu ça. On rigole, on rigole, on t'écoute. Pardon, 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 pardon. Non, non, le truc, et du coup, c'est que... Bah, comment... Toi, t'es bière, du coup. C'est ça ? Ouais, ouais. D'accord. Et moi, je me suis rendu compte que je crois que je l'étais aussi quand je me suis mis à fumer du Bédo. Ouf ! Et je voulais... Et en fait... T'es en train de me dire que t'es devenu bi en fumant du chine, c'est ça ? Mais c'est exactement ça. Et c'est ça que je trouvais étrange. Attends, mais frère, tu te fous de ma gueule. T'es en train de dire que le péché rangé. Après, ça peut être réveillé un truc. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont cette théorie-là avec la coque, de dire que la coque, ça rangé. Par contre, ça, c'est un vrai bail. Après, moi, c'est la bisexualité qui m'a fait fumer. Ah ouais ? C'est l'inverse, quoi. Donc, en fait, t'as fait rien. T'étais tellement déprimé, tu sais, dès que t'as fumé du shit, tu t'es dit, putain, non. Exactement, exactement. Je me suis dit, t'as choisi que des gens aillent au fond de ton trou. C'est ça, c'est ça, la vérité. Non, non. Moi, je suis pas de ce côté-là, du coup. Bah, t'es de quel côté ? Attends, c'est bizarre, là. Ok, 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 d'accord. Non, mais si je vois, ça, c'est top toxique, discret, accro-shit, quoi. D'accord. Non, mais attends, du coup, la question, c'était en mode, est-ce que toi aussi, t'as commencé à sucer des queues à cause du shit ? C'est ça, la question que tu voulais poser, soyez-moi sincère ? Euh, ouais, entre guillemets. Ouais, bah, elle est bien, la question. Bah, c'est une bonne question, mais en vrai, alors, ce que je peux répondre, déjà, c'est que j'ai assumé d'être un drogué avant que j'aie assumé d'être bi, déjà. Mais je fais pas de... Franchement, je fais pas de corrélation, je t'avoue que je sais pas. Ouais, tu... T'as pas senti un changement, quoi ? Alors, la drogue, par rapport à ma sexualité, je te jure que non. Genre, tu penses que c'est... Est-ce que depuis, t'as essayé d'arrêter de fumer du shit pour voir ou pas ? Bah, bien sûr, ouais, ça va faire... Est-ce que t'es toujours bi ? J'en ai fumé pendant six ans, tu vois. Et là, tu fumes, tu vois ? Et là, ça fait deux mois que j'ai arrêté complètement. Non, mais arrête, là, t'es pas français, tu vas me faire croire ça. Non, non, ça fait pas deux mois. Je vous jure que c'est vrai, putain, mec. Je sors de clinique, là. D'accord, ouais, mais t'es sous médoc ou quoi, un truc comme ça, non ? Ouais, bien sûr. Voilà, voilà, merci. Non, mais je l'ai... Non, mais... Moi, tu peux pas... Non, plus, c'est pas... Je te jure, frérot, que c'est pas un jugement. Je te jure vraiment que c'est pas un jugement. Il n'y a pas de galère. Non, tranquille, il n'y a rien. Tu peux t'éclater la tête tout le temps que tu veux et tout. Mais du coup, quand t'as arrêté... Non, mais je ne m'éclate pas. C'est un traitement normal, tu vois ? Oui, oui, de fou, mais t'inquiète, moi aussi, je suis sous traitement. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de galère. Est-ce que t'as arrêté d'être bi en arrêtant de fumer ou pas ? C'est ça, la question ? Il y a une application qui n'a pas été désinstallée. Ah, voilà. Donc, ça n'a pas de rapport. Voilà. Je pense que moi, ça n'a pas de rapport. Mais est-ce que ça te dérange... Non, mais en vrai, la vraie truc, est-ce que ça te dérange d'avoir découvert ça ou ça va ? En vrai, aucun, non, parce que j'en ai parlé à ma meilleure pote. J'en ai parlé aussi à un autre pote qui, lui, était dans le délire un peu plus cité et tout, tu vois, la costelle. Et lui, on était sous tos une fois et ça nous a permis de nous révéler des trucs, tu vois. Oui, bien sûr, je capte, je capte. Voilà. Mais tu ne penses pas que c'est genre si tu es inconscient ? Tu sais, la drogue, ça libère des trucs de l'inconscient. Je pense que tu es d'accord avec ça. Et peut-être, ça t'a fait réaliser ça sur toi-même. Peut-être, ouais, peut-être. J'en sais rien. Non, mais je voulais juste parler de sa race parce que... Ok, bah, je m'enlève. Comment il t'annexe ? T'es un bâtard de fou ! Comment il t'annexe de fou ! Ouais, il t'a dit Dany, ton avis, je m'en bats les couilles. Mais Dany, il s'effonce des aussi de fou, frère. Tu sais que... Ah, le bâtard, il a dit, va te faire enculer ! Vas-y. Ah, bah là, c'est mieux, là. Reuse. Je suis mort, t'es un salaud. Non, mais attends, gros, on est d'accord en plus que toi. Genre, c'est pas que du shit que tu prends ou que t'as pris. Genre, soyons d'accord. Non, que j'ai pris, j'ai pris, bah, tu sais, toutes les drogues que tu peux imaginer. Ouais. Et là, t'es maintenant, là, t'es sous quoi ? T'es sous méthadone ? C'est maintenant le date, les gens, en fait. Non, non, bah, j'ai pris un peu de méthadone, mais sinon, comment ? Avant d'aller en clinique, j'avais pop des oxy, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ok, d'accord, oui, c'est, j'ai capté. Ouais, de fou, de fou. Non, mais là, en plus, genre, la vérité, c'est que, bah, la question, je pense, c'est si c'est les drogues qui t'ont permis d'être sincère, etc., bah, il faut juste que tu restes sincère après en arrêtant d'en avoir pris. Moi, je pense que c'est ça, la bonne solution. Ouais, mais après, ouais, c'est après, tu sais, ces familles catholiques, c'est là, c'est d'aller rassumer des fois des trucs comme ça. Ah bah oui, bien sûr. Après, ça, t'es pas obligé d'en parler à ta famille, tant que tu veux pas. Qu'est-ce qu'il a, Danny, là ? Rassieds-toi, Danny. Non, mais je veux pas vous le dire aussi pendant votre date, pardon. Non, Danny, viens, mon Danny, tout va bien. Ok, ok, ok. Bah, écoute, je sais pas si ça a répondu à ta question ou pas, du coup. Non, non, mais en fait, je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre les deux. Parce que, voilà. A priori, non. Je voulais... Moi, je pense pas qu'il y a de corrélation, je pense que la drogue, des fois, ça révèle des trucs qu'on se cache. Voilà. Je pense que c'est ça, tu vois. Je pense que ça peut révéler un dièse, tu sais, qu'on est dans le déni, c'est tout. D'accord. Bon, bah, merci, les gars. Merci à toi, ça me va. Bonne fin de soirée, alors. Ciao, à la prochaine. Salut. Continuez vos live. Ciao. Salut. Salut. Exceptionnel, j'ai adoré. C'était trop bien. Je suis trop heureux. Ah, je... Ah, vraiment. Et les gens, vous moquez pas, hein. Bah, ouais. Non, mais on rigole, parce que c'est drôle. Soyez pas toxicophobes. Bien sûr. Après, moi, je me permets parce que j'étais dans des états pires que ce gars, donc... Moi, je me permets de me moquer un peu, mais voilà. C'était génial. Non, c'était trop bien. Surtout, moi, moi, je suis jaloux. Il avait l'air bien, là. Je me drogue et je suis pas bi, ça prouve qu'il n'y a pas de corrélation. Ouais, mais peut-être que tu l'es pas encore. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'hétéros qui se droguent. Non, mais attends, les gens, blague à part, vous savez, les gens, qu'il y a beaucoup de gens qui sont... qui relient leur question d'orientation à la drogue et que c'est un vrai débat qu'il y a. C'est un vrai truc. Faut supporter... Et notamment par rapport au chemsexe. Non, mais... Notamment le chemsexe, tu vois. Oui, et puis je pense que si ce qu'il faut supporter, c'est l'homophobie, alors ça peut être l'intérioriser, c'est-à-dire le dégoût de soi-même, la violence de la société, la peur de le dire. Rien que ça, ça peut donner des sérieuses raisons d'aller mal. Et on sait très bien que la drogue, ça va bien avec de sérieuses raisons d'aller mal, en général. Ouais, de fou, de fou. Donc voilà, il peut y avoir une forme de lien à ce niveau-là. Et comme tu le dis, dans les pratiques sexuelles aussi, même si là, je pense que lui, c'est pas vraiment son cas, tu vois. C'était entre guillemets, on va dire. Bah oui. Après, de toute façon, prendre de la drogue ou être bi et tout, ça fait poser des questions, c'est badant. Nous, on est passé par là aussi, donc c'est logique. On a bien rigolé, en tout cas. Ouais, c'était cool, mais on en refra de temps en temps des radios. Ouais, c'était vraiment marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada